Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu particulière puisque j'avais envie de partager avec vous un message très fort concernant la plateforme YouTube qui depuis quelque temps commence à faire un peu n'importe quoi. Non mais on va pas se mentir, on va être réaliste, la plateforme est en train de faire n'importe quoi en ce moment et je pense que nous créateurs on s'en est aperçu mais vous spectateurs vous l'avez aussi remarqué sachant que nous même créateurs sommes aussi spectateurs puisqu'on aime bien regarder nos petits youtubeurs préférés. Bon, je m'explique, j'avais quelques suspicions et j'avais remarqué que depuis plusieurs semaines YouTube commençait à nous bombarder massivement de publicités, des publicités qui deviennent de plus en plus longues, de plus en plus nombreuses, qu'on ne peut même plus passer et ça devient franchement désagréable. Comme vous le savez, les publicités c'est l'un des revenus principaux qu'on a sur YouTube puisqu'il faut regarder les publicités pour que nous créateurs on touche quelques centimes seulement sur la publicité. C'est-à-dire que si vous regardez que les 5 ou 10 premières secondes, on va toucher des centimes des centimes. Si vous regardez la vidéo en entière, on va toucher les centimes complets. Oui, oui, ça se joue à des bouts de chandelles sur YouTube, sachez-le. Si vous avez pour projet de vous lancer sur YouTube en devenant milliardaire, oubliez ! Prenez n'importe quel autre emploi mais pas celui-ci parce que ce n'est pas avec YouTube que vous allez devenir milliardaire. Comme je vous l'ai expliqué, depuis plusieurs semaines, YouTube bombarde massivement de publicités et ça devient franchement désagréable et ultra pénible de regarder une vidéo, d'essayer ne serait-ce que de la suivre parce qu'on va avoir 5, 6, voire 10 pages de publicités sur une vidéo qui fait 10-15 minutes et vraiment, ça devient ultra contraignant. Moi, à tel point, je regarde moins mes créateurs parce que ça devient chiant en fait. Comme je l'ai dit, on veut bien aider les copains, on veut bien regarder des publicités pour leur apporter quelques sous mais sans taper 40 sur une vidéo de 10 minutes et passer plus de temps à regarder des publicités que la vidéo elle-même, bah non, je suis désolé mais au bout d'un moment, ça ne fait plus envie, quoi. Donc, voilà. Bon, mais ce n'est pas le seul problème. Alors, je pensais vraiment que j'étais seul à vivre ça mais quand je vois qu'il y a plusieurs autres YouTubers qui commencent à prendre la parole et à dénoncer le truc et que beaucoup de grands YouTubers s'inquiètent également du nombre de vues qui chutent drastiquement mais aussi des revenus parce que moins on fait de vues sur une vidéo, moins elle est monétisée forcément, moins elle est rentable, moins elle est mise en avant par l'algorithme et donc forcément, ça fait baisser les revenus très drastiquement. Je peux vous en parler puisque moi, j'ai pu voir et apparemment, c'est une moyenne chez tous les YouTubers, visiblement. C'est tout le monde, ce n'est pas que moi que ça touche, c'est tout le monde apparemment. On a des vues qui sont divisées par 2, voire par 3 et j'ai pu le voir effectivement, moi, sur mes propres vidéos. C'est-à-dire que d'habitude, les vidéos qui fonctionnent le mieux sont les vidéos des énergies du jour, enfin de la semaine. Et en principe, on tourne entre 1000 et 1500 vues. Là, je n'arrive même plus à faire 1000 vues. C'est-à-dire que si je fais 700 vues, c'est déjà le bout du monde. Sauf que moi, ça ne me fait pas rire en fait parce que le travail que je fournis est le même, le temps que je consacre est le même. Tout ça pour avoir deux fois moins. Alors déjà que je suis très très loin de gagner ma vie avec YouTube, mais si en plus le peu que je touche est divisé par 2, autant vous dire que là, ça ne me fait plus du tout rire, mais alors vraiment plus. Parce qu'il y a les vues, mais il y a aussi les revenus. On va parler sous, on va parler chiffres. Mes revenus ont également été divisés par 2, voire 2,5. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je touche de YouTube est tellement dérisoire que je ne peux même pas faire un plein d'essence avec. Surtout au prix de l'essence aujourd'hui, je ne peux pas faire un plein d'essence avec. Donc la question se pose, pourquoi continuer en fait ? Vous voyez, la question m'a effleuré l'esprit. Je vais être honnête avec vous, parce que YouTube, c'est quand même mon entreprise, c'est ma passion, mais c'est aussi mon entreprise. Et je suis désolé, mais une entreprise qui ne fonctionne plus, qui n'est plus rentable, ben tu te dis pourquoi je continue à me crever les fesses pour rien du tout, pour pas de vues, pour pas de considérations, pour pas de revenus, pour rien du tout. Donc à un moment donné, j'avoue que ça ne fait plus envie. Alors, comment est-ce que vous, vous pouvez agir sur ça ? Parce que je pense qu'on a un moyen d'action. Si tous, on était solidaires entre créateurs et spectateurs, si tous, on était solidaires, il y a peut-être moyen de pouvoir porter l'action auprès de YouTube afin qu'ils règlent le problème rapidement. Parce que même au niveau de l'algorithme, et ça aussi, ça commence sérieusement à me gonfler, et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça, mais toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, je ne reçois plus aucune, mais alors je dis bien plus aucune, notification des chaînes auxquelles je suis abonné. Et à la place, YouTube me suggère des chaînes et du contenu de vidéos qui ne me plaît pas, qui ne me correspond pas, des chaînes auxquelles je ne suis pas abonné, de personnes que je n'ai pas envie de suivre parce que leur contenu ne me plaît pas, tout simplement. Et en revanche, mes YouTubers à moi, ceux que je suis, ceux à qui je me suis abonné, ceux vers qui j'ai activé la cloche de notification, et bien eux sont devenus de vrais fantômes, c'est-à-dire que je ne les vois plus dans mon fil d'actualité. Je dois maintenant à chaque fois me rendre sur la chaîne, donc taper le nom de la chaîne dans la barre de recherche pour découvrir les dernières vidéos que le créateur a fait. Bon, ben là, je suis désolé, mais ce n'est quand même pas très normal. Si on s'abonne et si on active la cloche de notification, c'est pour recevoir justement les notifications. Et je vois que vous êtes aussi nombreux à m'avoir fait cette remarque en me disant, Jojo, je ne reçois plus tes notifications, je ne reçois plus tes vidéos. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous ne voyez plus que j'ai moins de vues sur ma chaîne et sur mes vidéos parce que forcément, si vous ne recevez plus les notifications de ma chaîne, ben, comment est-ce que vous savez que j'ai fait des nouvelles vidéos ? Vous voyez ? Donc, il faut vous rendre à chaque fois sur ma chaîne pour découvrir les dernières vidéos que j'ai faites. Et ça, c'est un problème qui devient vraiment très gênant, qui devient pénible parce qu'en plus des publicités intempestives où il y en a énormément et il y en a même beaucoup trop, sincèrement, il y en a beaucoup trop à mon goût, c'est-à-dire que, je vais être honnête avec vous, ça fait presque des années que je ne regarde plus la télé parce qu'elle est polluée par les publicités que je ne supporte plus. Mais vraiment, c'est viscéral, je vous jure, je ne supporte plus les publicités. Ça, c'est un truc de fou. C'est pour ça que tous les trucs, les sponsors, les machins, la vidéo est sponsorisée par Bidule, ça me saoule en fait. À chaque fois, alors je suis désolé, autant j'adore certains créateurs, mais dès qu'ils commencent leur vidéo, cette vidéo est sponsorisée par... Hop, je zappe. Je ne regarde même pas, j'écoute même pas et je zappe direct, j'avance de 2-3 minutes pour avoir la vidéo. Mais je n'ai même pas accès à la vidéo puisque je me tape une pub après en faisant ça. Je ne supporte absolument plus les publicités, ça devient véritablement infernal. Quant à vous, chers abonnés de l'œil dans le noir, comment est-ce qu'on va survivre de tout ça ? Eh bien, les amis, je vais me répéter, mais j'ai besoin de vous, mais nous avons tous besoin de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas que moi, c'est tous les créateurs, c'est tous les youtubeurs. parce que moi, encore, je n'ai qu'une petite chaîne de 8000 abonnés, mais imaginez une chaîne qui a des centaines de milliers d'abonnés, qui a une équipe de salariés derrière, parce qu'il y en a certains, c'est des usines, enfin, c'est des usines, je me comprends. Il y a une équipe derrière, il y a des professionnels qui font le montage, etc., etc. Donc, les créateurs, ne croyez pas que c'est eux qui se font tout, pas du tout, ils ont des équipes qui font tout, sauf qu'ils payent ses salariés avec les revenus qu'ils génèrent grâce à YouTube. Mais si ces revenus sont divisés par 2, par 3 et par 4, ben, ça met en péril très fortement l'avenir de ces grosses chaînes-là, vous voyez ? Donc, c'est tout le monde, en fait. Et le problème, c'est que YouTube n'a toujours pas compris que c'était nous qui faisions YouTube. Si nous, on n'est pas là, si les créateurs ne sont pas là, il n'y a pas de vidéo à regarder. Ah ben oui, je suis désolé, mais ça fonctionne comme ça. C'est comme un boulanger, vous avez votre boulangerie où vous vous rendez tous les matins, ben, le boulanger, il arrête de travailler, il ne fait plus de pain. Ben, oui, la boutique est toujours là, mais il n'y aura plus de croissants, il n'y aura plus de pain au chocolat. Oui, pain au chocolat et non, pas chocolatine. Il n'y aura plus de viennoiserie, il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus rien. Ben, YouTube, c'est le même problème. Ils n'ont toujours pas compris que ce n'est pas la boutique qu'il faut garder. C'est le personnel qui est à l'intérieur de la boutique et c'est ce personnel dont il faut prendre soin aussi. Et là, oui, ça devient vraiment problématique. Donc, ce que je vous invite à faire, et vraiment, je compte sur vous pour bousculer un peu l'algorithme, c'est à chaque fois que je fais une vidéo, si vous pouviez mettre un pouce bleu, alors je sais, ça fait très racolage de dire ça, si vous n'aimez pas la vidéo, vous êtes en droit de la disliker, bien sûr. Mais si vous aimez la vidéo, et j'espère que vous aimez la vidéo, parce que sinon, désabonnez-vous de la chaîne, ça ira plus vite. Mais voilà, si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça aide énormément. Et surtout, s'il vous plaît, des commentaires. Ça, c'est super, super important. Même si c'est juste pour mettre un coucou, un smiley, n'importe quoi, mais juste mettez un petit truc, parce qu'en fait, l'algorithme YouTube compte les commentaires. C'est-à-dire que dans les premières heures, quand la vidéo apparaît sur YouTube, ce sont les premières heures qui vont être déterminantes. C'est-à-dire que s'il y a très peu de likes, et s'il y a très peu de commentaires, pour YouTube, ça veut dire que c'est une vidéo qui n'est pas qualitative, et donc, il ne va pas la mettre en avant, et donc, il ne va pas permettre à ce qu'elle ait une visibilité. Donc, c'est vraiment vous qui pouvez interagir avec ça en mettant des likes et en mettant des commentaires. Comme je vous l'ai dit, même si c'est qu'un smiley, on s'en fout, mais mettez un petit truc. En plus, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Vous mettez un smiley, ça prend 10 secondes à peine, et moi, ça m'aide énormément. Parce que je préfère vous le dire, mais quand je vois tout le travail que je fournis, regardez, ne serait-ce que les décors, tout ça, vous le voyez que mes vidéos, avec le temps, deviennent de plus en plus qualitatives. Vous avez pu le voir avec la vidéo de Sawane. J'essaye de vous faire des trucs bien, et c'est compliqué, parce que je n'ai pas d'équipe pour m'aider. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais seul. Et je trouve que ce n'est pas trop mal ce que je fais en étant seul. C'est sûr que ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. Donc vraiment, j'aimerais avoir cette reconnaissance par rapport à ce que je fais, mais pas que moi, c'est tout le monde. Parce que je vois, ce sont tous les Youtubers, tous se plaignent. Je vois, je suis par exemple abonné à des chaînes comme Aileyzy. C'est une Belge qui est créatrice, tout ça. Je vous invite à découvrir son contenu. Elle a une personnalité qui est complètement originale, décalée, etc. Pleine d'humour, très solaire. Bah, cette fille, pareil, elle a des dizaines de milliers d'abonnés. D'habitude, elle fait des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Et puis aujourd'hui, t'as l'impression qu'elle est revenue à ses débuts. Bah, je trouve, c'est encore plus frustrant. Plus tu as des abonnés, et quand tu vois le peu de vues que tu fais, c'est encore plus frustrant de se dire mince quoi, tout le travail que je fournis, tout ce que je fais, tout ça pour ça, pour rien, bah ouais, c'est rageant quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas, ce que je suis en train de vous dire là, faites-le pour tous vos youtubeurs préférés, pour toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Allez checker toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné pour voir si vous êtes toujours bien abonné parce que là aussi, encore un mystère, mais YouTube désabonne automatiquement des chaînes. Me demandez pas pourquoi, c'est vous qui me l'avez dit et je vous crois parce que j'ai eu la surprise, moi, en faisant du ménage, je suis allé faire du ménage justement là dans mes chaînes, j'ai été surpris de découvrir que des chaînes auxquelles j'étais abonné, eh bien, j'étais désabonné, ces chaînes, et que des chaînes, en revanche, que je ne suivais pas et auxquelles je n'étais pas abonné, je me retrouvais être abonné à ces chaînes-là. Voilà. Donc comment vous dire que là ça me fait plus rire parce que je suis quand même en droit de choisir qui je veux suivre. Et j'aime pas trop quand on m'impose les choses. Ça, ça a le don de me mettre un petit peu en pétard. Voilà. Donc, n'hésitez pas à checker toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Regardez bien que vous êtes toujours abonné à ces chaînes-là. Activez bien la cloche de notification même si visiblement elle ne sert strictement plus à rien. On se demande pourquoi là aussi. Et pour les publicités, pareil, je vais vous demander un petit travail, le même que Nota Bene dit dans sa chaîne, enfin sur sa vidéo, pardon, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel moment vous avez des publicités sur mes vidéos. C'est-à-dire que dans votre commentaire, mettez-moi bien sur quelle plateforme, enfin sur quel support vous regardez la vidéo, soit sur téléphone, sur console, sur PC, sur tablette, n'importe quoi. Mettez bien votre outil sur lequel vous regardez mes vidéos et mettez-moi à quel moment vous avez eu des publicités. Essayez de mettre le timing, le time code du moment de la vidéo pour que moi, je puisse checker de mon côté, voir si ça correspond ou pas. Parce qu'en principe, mes vidéos, je mets en fonction de leur longueur, je mets pour les vidéos de 15, 20 minutes, je vais mettre entre, allez, 2, 3, 4 pages de pub grand max, vraiment 4 grand max. Et sur les grandes vidéos, comme Sawane, Sawane, je vous ai mis 5 pages de pub, mais la vidéo fait 1h, 1h20, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Mais je dépasse rarement plus, c'est-à-dire que si vous avez 10 pages de pub sur ma vidéo qui fait 10 minutes ou 1h, là, il y a un problème là par contre, parce que ça veut dire du coup que YouTube se fait des sous sur mon compte à moi, que cet argent, je ne le touche pas et qu'il part directement dans ses poches à lui et que du coup, il me colle des publicités que moi, je n'ai pas mises dans mes vidéos et ça aussi, ça me fait moyennement rire parce que j'ai envie de dire que c'est logique. Si vous finissez par vous désabonner et ne plus regarder les vidéos parce qu'il y a trop de publicités, je vous comprends les amis en fait, je fais pareil, moi aussi ça me gave au plus haut point donc je ne peux pas vous en vouloir de faire la même chose, vous voyez ce que je veux dire ? Mais si c'est YouTube qui prend des libertés en mettant des choses et en remodelant les affaires comme lui, il en a envie sans nous demander notre accord à nous créateurs, ben non, pas content, pour le coup, pas content, vraiment pas content, voilà les amis pour cette vidéo un petit peu coup de gueule entre guillemets, n'hésitez pas à bien partager le message, vraiment partager massivement parce que n'oubliez pas que les actions elles viennent de nous si vous ne faites rien aussi de votre côté, on n'arrivera pas à faire tout bousculer, d'accord ? Donc il faut que créateurs et spectateurs on soit tous ensemble, qu'on fasse remonter tous ces problèmes qui sont vraiment pénibles maintenant et ça devient, on va être honnête, ça devient insupportable en fait. Donc il faut que tous on puisse faire remonter tous ces problèmes-là pour que YouTube puisse régler tous ces problèmes parce que à ce rythme-là en fait, YouTube, le problème c'est qu'ils vont se tirer une balle dans le pied tout seuls et que les créateurs vont finir par partir, les spectateurs vont aussi déserter la plateforme et ils se retrouveront tout seuls avec leurs milliards de publicités. Donc voilà, ce serait franchement dommage, vraiment. Merci à vous tous pour le temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. Je compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager, pour aller checker toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné pour bien vérifier que vous êtes toujours abonné, que vous avez toujours les cloches de notification, etc., etc. pour qu'on puisse essayer de faire bouger tout ça parce que ça devient vraiment problématique maintenant et ça ne nous fait plus rire en fait parce que vous n'imaginez pas le temps que ça peut représenter même pour des petites chaînes comme moi. Ça représente beaucoup de temps entre les prises vidéo. Ensuite, tous les rushs qu'on a fait, il faut les mettre sur les logiciels de montage, couper, monter, etc. Ça représente énormément de temps. Par exemple, la vidéo de Sawane, j'y ai passé la journée entière et pourtant, ce n'est pas une vidéo extraordinaire, j'ai envie de dire. Elle est jolie, elle est bien faite, entre guillemets, mais ce n'est pas non plus une vidéo exceptionnelle. Eh bien, ça m'a pris toute la journée ainsi que toute la nuit pour arriver à la monter intégralement. Tout ça, pour ne même pas faire mille vues et ne même pas toucher quelques euros dessus, j'avoue que ça fout un petit peu les boules quand même. Alors, on veut bien partager les choses par plaisir et par passion, on est d'accord, mais on est aussi d'accord qu'il faut aussi qu'on se fasse un petit peu de sous. Est-ce que vous, vous apprécieriez de travailler pour un patron, de faire un mois entier et puis votre patron, à la fin du mois, au moment de vous donner votre paye, il vous donne une poignée de main en vous disant merci Martine, à lundi. Non, je pense que vous dites non, ciao, je ne reviendrai pas lundi, je ne travaille pas gratuitement. Nous, c'est un petit peu ce qu'on ressent là, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de travailler gratuitement et pour rien, de donner de l'énergie, de fournir tout un tas de choses, de réfléchir à du contenu qui soit toujours un peu original, etc., de proposer des choses pour finalement n'avoir quasiment rien. Alors, ce n'est pas vraiment de votre faute à vous parce qu'on voit bien que c'est la plateforme qui rencontre de sérieux problèmes, je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment mais ça ne fonctionne pas. Leur nouvelle politique, leur mise à jour, je ne sais pas ce qu'ils font là mais c'est pareil, en tant que créateur, c'est très flou. Ne croyez pas que nous, créateurs, on voit toutes les ficelles de YouTube derrière nos écrans, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment très flou en termes de communication, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait même pas comment fonctionnent les choses, concrètement, on ne sait pas comment est-ce qu'on est monétisé, sur quelle base de quoi, sur pourquoi il y en a qui touchent ceci, pourquoi d'autres qui touchent cela. Tout est très, 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 très flou ce qui fait que même nous, on ne sait pas en fait, on ne sait rien, on ne voit rien, on ne comprend rien non plus mais on subit comme tout le monde. Donc ouais, j'avoue que, là encore, je vais reprendre le thème du travail. Imaginez que vous fassiez un mois complet sans être payé mais en plus qu'on vous fasse signer un contrat qui serait écrit au jus de citron. C'est-à-dire que toutes les clauses, les conditions, les machins, vous ne savez pas ce que vous signez en fait. Vous signez et tout est caché, tout est flou. Donc j'avoue que j'invite YouTube à jouer un peu plus la transparence avec les créateurs, avec tout le monde, à communiquer davantage sur le fonctionnement de cette plateforme pour que nous, on puisse savoir aussi comment se caler, s'il y a une norme sur les vidéos, s'il y a des critères particuliers, qu'on puisse offrir ce qu'on attend de nous tout simplement parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est s'améliorer, c'est proposer des choses qui nous plaisent, qui vous plaisent, qui plaisent à la plateforme, qui plaisent à tout le monde. Mais si on ne nous dit rien, si on n'a pas une certaine ligne de conduite en nous disant il est conseillé de faire comme ceci, comme cela, etc. Ben, voilà, ça devient vraiment très compliqué d'avancer comme ça à l'aveugle et dans le noir. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas non plus, dès qu'on va avoir un mot qu'on va dire ça va être censuré, on va prendre un avertissement, alors qu'on ne sait pas ce qu'on a dit, on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc j'avoue que ça devient aussi problématique par rapport à tout ça, ce manque de communication, ces publicités qui deviennent vraiment beaucoup trop lourdes, beaucoup trop pénibles dans les vidéos et qui viennent polluer vraiment tout le contenu de YouTube, ce manque de visibilité, tout le travail que l'on fait, les petites chaînes qui ne sont pas assez mises en avant également, cet algorithme qui fonctionne un petit peu comme il en a envie, j'avoue que ça devient un peu déprimant, ça devient lassant, stressant, fatiguant, bref, tout ce qui finit en an, ça devient chiant, c'est tout simplement on va être honnête. En tout cas, voilà, merci chers amis d'avoir regardé cette vidéo, je vous le rappelle, là je vais vraiment faire mon racolage de YouTubeur à fond les ballons, mais likez, commentez, partagez, allez voir tous ceux que vous aimez, vérifiez aussi, faites le même processus, likez, commentez, comme je l'ai dit, même si c'est qu'un smiley, c'est pas grave, mais vous n'imaginez pas un commentaire, comme ça peut nous aider, vraiment, je vous assure, donc soyez, j'ai envie de dire, plus actifs, n'hésitez pas à vous sensibiliser pour être davantage plus actifs et plus impliqués, parce que ne croyez pas que derrière votre écran, vous n'êtes pas impliqués dans l'aventure là, c'est-à-dire que si vous, vous ne nous permettez pas de nous faire vivre, et bien c'est une relation aussi qui, voilà, si on est les seuls à tout faire, ça va être compliqué de faire avancer la relation comme il faut, d'accord ? Allez, sur ce, moi, je vous embrasse et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501